Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 288 et qu'est ce qu'on va faire en prévision des portes ouvertes de la padaf et des petits cours d'initiation au cuir il manque des trucs pour m'asseoir donc on va se faire trois tabourets avec uniquement du matériel de récupération c'est parti je commence donc par tailler dans des restes d'agglos qui nous ont servi à tapisser notre nouvel atelier à 34 cm de large qui sera la future largeur du tabouret et je coupe les trois assises pour les trois futurs tabourets Je place ensuite mon guide de coupe à 32 cm et je vais couper 12 éléments pour les pieds des tabourets que je vais ensuite couper à 50 cm de haut J'ai donc 12 morceaux pour les pieds 3 pour l'assise j'ai tout ce qu'il me faut pour me faire trois tabourets et tout ça avec des restes de bois récupérés ici et là Pour assembler les pieds je vais mettre un peu de colle mais surtout des vis je note donc la largeur des planches d'agglos de 20 mm sur tous les pieds 3 trous par élément de pieds que je perce et je vais chanfreiner les douze éléments pour accepter trois vis par pieds Et pouvoir positionner les vis dans leurs emplacements ici j'essaye d'optimiser mon temps donc je fais un peu ça à la chaîne et je fais en sorte d'y passer le moins de temps possible En gros je fabrique deux ailes avec de la colle et des vis que je vais ensuite assembler l'un avec l'autre pour faire les pieds de mes futurs tabourets J'utilise toujours mon équerre réglable pour marquer les 20 mm de l'épaisseur des pieds sur l'assise pour prépercer les huit trous par assise pour y accueillir les huit vis le même principe que pour les pieds en fait mais avec deux vis par côté un peu de colle tout le long de l'assise j'essaye de l'ajuster le mieux possible et je visse le tout et on pourrait s'arrêter là trois boîtes basiques mais non évidemment on va pas s'arrêter là D'abord on va percer des poignées pour les transporter le plus facilement possible et là aussi j'utilise mon équerre réglable pour marquer les emplacements des futurs trous Et là gros fail sans m'en apercevoir je perce exactement là où sont mes vis et je ruine une fraise avant de m'en apercevoir Je décale un peu les trous et je me relance dans le perçage pour les poignées Pour ensuite utiliser ma scie sauteuse pour relier les trous et faire une poignée intégrée dans mes tabourets J'ai plus ou moins dans l'idée de faire en sorte qu'ils puissent se ranger les uns sur les autres mais surtout je veux découper une partie du bas pour faire des pieds et rendre l'assise plus stable et pour ça je vais me créer un gabarit Que je me fabrique avec une chute de mdf que je perce et coupe aux dimensions voulues et que je rectifie à la lime pour avoir le gabarit le plus propre possible J'ajoute sur les deux côtés deux morceaux de chute de mdf et je vais pouvoir marquer les futurs emplacements des trous dans mes pieds de tabouret Avant de découper une majorité de matières avec ma scie sauteuse en mode barbare Le but ici est de virer un maximum de matières pour que la défonceuse ait le moins de travail possible Et justement après quelques réglages on se lance dans le défonçage avec une fraise à copier qui va comme son nom indique copier la forme de mon gabarit sur le pied de notre tabouret Dernière étape un peu cradoc, mettre un quart de rond à la défonceuse sur les poignets pour que ce soit plus agréable au toucher pas indispensable mais juste bienvenue pour nos mains Avant de donner un petit coup de ponçage des trois tabourets avec un grain 80 histoire de casser les angles un peu saillant et un côté moins agressif à la surface de la glo Pourrait en finir ici mais non on va les peindre à la bombe avec des couleurs franches ici en commençant par un rouge bien vif Et peindre son petit frère en bleu Et enfin le dernier en noir juste pour pouvoir les différencier les uns des autres Je pourrais m'arrêter là mais la surface en un glos est un peu violente pour mes fesses Je vais essayer de faire trois coussins Je découpe donc des morceaux de 38 cm de large dans un stock de sky qu'on m'a refilé et des côtés d'une dizaine de centimètres de hauteur Les trois coussins vont être attachés à l'assise du tabouret avec du scratch donc je les découpe et les fixe temporairement à la surface avec du double face avant d'aller coudre tout ça en place Bon je suis toujours pas un master de la couture mais je deviens de moins en moins nul après avoir fixé les scratchs Je m'attaque aux trois côtés que je viens coudre et bien sûr les trois côtés sur ma pièce principale Avant d'y attacher le dernier morceau qui va venir se fixer sur les trois morceaux des trois côtés Je peux maintenant retourner mon oeuvre pour le mettre dans le bon sens et y placer un cube de mousse récupérée je me souviens plus trop où Avant de le scratcher à sa place et de refaire la même opération avec ses deux copains Dernière étape je vais visser les scratchs sur l'assise Et voilà mes trois tabourets faits uniquement avec de la récup sont prêts ils ne sont pas parfaits mais pour mon atelier ce sera plus que suffisant Bon alors qu'est ce que ça donne déjà la première chose c'est que j'ai réussi à me faire mes trois tabourets Et je suis plutôt content bien sûr il y a toujours une marge d'amélioration premier gros fail pour faire les poignées à l'intérieur j'ai percé directement là où j'avais mis les vis et j'ai ruiné pas une mais deux fraises ce qu'il m'a fallu un certain temps pour m'en apercevoir donc je note mentalement pour la prochaine fois que quand j'essaye de faire des trous quelque part j'essaye de faire en sorte que ça tombe pas sur une vis sinon la fraise ou la mèche elle va faire bobo comme vous avez vu j'ai utilisé des gabarits pour percer les trous en bas et alors ça prend un petit peu de temps de faire un gabarit mais quand vous vous avez justement des choses à refaire à l'identique plusieurs fois c'est super utile dernier pseudo fait et ben c'est sûr l'assise en elle-même donc j'ai justement j'ai récupéré un rouleau de sky que quelqu'un à la padaf ne servait plus et qu'il allait balancer et j'ai fait trois assises entre guillemets avec de la mousse première chose la mousse c'est de la mousse bateau que j'avais récupéré je sais pas où je pense même je l'avais récupéré dans la rue donc c'est une mousse qui n'est pas faite pour s'asseoir dessus qui a tendance à trop se compresser et c'est pour ça que j'ai fait un système avec des scratch où je peux enlever la mousse et en mettre une autre puisque j'ai bon espoir que dans quelques jours slash semaine je puisse arriver à trouver une mousse qui soit plus adaptée à une assise qui soit moins molle et qui permettent d'avoir moins mal aux fées fesses la deuxième chose c'est qu'en fait quand j'ai conçu mon espèce de coussin les trois premiers côtés ça va très bien puisque tout est cousu et c'est le quatrième côté avec le scratch mais en fait il ya des il ya des espèces de flaps sur les côtés et je sais pas trop quoi en faire ni comment finir ça donc ça c'est quelque chose pour moi à penser c'est justement au niveau de la conception faire en sorte d'arriver à faire des espèces de pseudo coussins avec des scratch qui soit fermé entre guillemets je sais pas exactement comment je vais faire ça mais je vais y réfléchir comme vous avez pu le voir dans cet épisode j'ai essayé de pousser un tout petit peu plus que le minimum vital j'aurais pu juste garder trois bois boîte complètement basique j'ai décidé d'abord de faire des poignets ensuite de travailler un tout petit peu le bas de le peindre pour donner un côté rigolo et fun et aussi de faire cette assise en mousse et ben je trouve que mais en tout cas c'est vache enfin moi je ça me plaît beaucoup c'est des tabourets que littéralement j'utilise tous les jours quand je vais dans mon atelier dernière chose tout ça ça a été fait avec du matériel de récupération à 100% c'est à dire les plaques d'agglos c'est des plaques d'agglos qu'on a utilisé pour recouvrir nos murs il nous restait des petits restes à droite à gauche la mousse c'est de la mousse que j'ai récupéré dehors au moment des encombrants je sais pas trop quand et le sky m'a été filé par une gentille madame de la padaf donc ça m'a coûté strictement zéro et je trouve que le résultat est plutôt pas mal voilà c'est tout pour cet épisode 288 où j'ai fait trois tabourets pour mon atelier j'espère que cet épisode vous aura plu vous aura donné envie de réutiliser des matériaux que vous récupérez à droite à gauche pour vous fabriquer des trucs sympa comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes giga big up à tous les barbu tipeurs qui nous envoie tous les mois un petit peu d'argent ce qui nous permet de nous faire un petit peu de pognon et proposer des épisodes encore plus géniaux un grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode 288 j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain fait des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous merci à vous merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021